Bonjour et bienvenue dans l'atelier Foggy. Aujourd'hui on fait quoi de différent? On va faire un déballage, un unboxing. Un unboxing d'une forge que j'ai acheté sur Amazon. On va pouvoir ensemble découvrir la qualité et tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et puis on va pouvoir discuter de toutes les recherches que j'ai faites avant de l'acheter, des pros et cons et puis les mauvais et les bons commentaires, aussi le prix et ces choses-là. Mais le but c'est de l'ouvrir ensemble puis d'aller voir puis peut-être que ça va pouvoir conseiller des gens à ce niveau-là. Bon, ok. Pour commencer, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer exactement. Bon, ok, on s'entend qu'on est au Canada puis c'est en dollars canadiens. Mais je vais vous montrer ici là. Je ne sais pas si vous pouvez voir clairement là. 349,99. Ok. Cast Master Elite. USA Portable Double Burner Forged Propane Blacksmith. Bon, ça dit bien USA, tout ça. Bon, on se dit, ah, une chance d'avoir de quoi peut-être de qualité. Parce que c'est américain là, mais souvent du Made in US, ça peut être de meilleure qualité que du Made in China, tu sais. Donc, vous voyez clairement là, c'est ça qu'ils écrivent les autres là. Ok. Moins 349$. À un moment donné, il est à 650. 349, 650. Ok. Moi, je l'ai acheté le 12 juillet. 244, moins 25$ de coupons, 219$ plus taxe. Grand total, 252$. Alors, je l'ai vu à 650$. Elle baissait à 349$. Non, 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 non. Il y a eu une journée spéciale prime là, une journée sur Amazon qui avait un Prime Day avec des spéciaux. Paf! Je regarde 219$. Voilà. Je l'ai acheté tout de suite. Je me suis postiné avec le prix. 650$. Mais là, je vois que souvent, le vrai prix, 349$, c'est le prix que je le vois là, 80% du temps. Mon test, c'est 50$. Bon. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, puis j'avais fait des recherches avant, puis j'étais au courant. Puis, comme vous pouvez voir, USA, le drapeau des États, Castmaster. Et là, je vois que c'est bien ça. USA, Castmaster, Made in China. Bon. Je ne la comprends pas, celle-là. On comprend que les États-Unis l'ont peut-être désigné, puis ils ont fait ci, puis ils ont fait ça, puis ils ont fait fabriquer en Chine, parce que ça coûte moins cher, pour quelques raisons. Made in China. OK? Puis, tu vends ça, tu ne parles pas de ça sur Amazon, tu ne vends ça comme si c'était un USA product. Puis, finalement, c'est USA, Made in China. Bon. Ça me déçut un peu, je le savais, mais pour 219$, je me disais, waouh. On verra bien, là. Si ça passe, ça passe. Ça ne marche pas. Puis, en tout cas, j'ai vu des vidéos, je le sais que ça marche. Donc, on commence à ouvrir ça. Puis, je le sais tout de suite, je peux vous dire, il y a des modifications à faire avec cette forge-là. Si vous voulez qu'elle dure plus longtemps que trois mois, parce qu'elle a des petits défauts, mais moi, je vais les régler en partant, de façon là, elle devrait durer longtemps. OK? Bon. Fait que, la boîte américaine, on va sortir maintenant, la boîte chinoise là-dedans. Et voilà. Fait que, probablement, c'est bâti en Chine. C'est peut-être mis tous dans des boîtes de même. C'est-tu repackagé en Chine? Je ne pourrais pas vous dire. C'est-tu revenu aux États, parce qu'ils aient repackagé. C'est ça. Je vais essayer de vous montrer, « Made in China » dessus. Donc, un petit coupon. « Golden Ticket ». Ah! Je peux avoir des gants gratuits. Ah! Tout ce que j'ai à faire, c'est d'envoyer un courriel, puis faire un « Review ». Hum! Faut que je fasse un « Review » 5 étoiles. Non, 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 non. Fait que là, tu sais, quand on regarde les « Review » sur Amazon, on regarde toutes ces choses-là. Il y a 5 « Review », c'est une chose. Mais il y en a 2850. Même là! S'ils donnent des affaires de même, puis il y en a 1000 qui l'ont acheté, qui ont voulu sur la paire de gants-là, qui ont fait un « 5 étoiles ». C'est maudit, les « Review ». Moi, je vais voir les « Mauvais Review ». Puis, dans les « Mauvais Review », j'élimine tous ceux qui font des « Review » tata. Puis, je garde les « Review » aussi que c'est des problèmes techniques. Puis là, bien, je décide si je veux améliorer les affaires, comment je vais opérer avec ça. « Only in very small percentage of boxes ». Que cette étiquette-là, il est donné seulement que dans des « Peux de boîtes ». OK! On en reparlera de ça. Je vais l'envoyer, moi. J'ai vu mes « Gants ». On gagnerait une paire de « Gants de soudure », qui est toujours « Gants de soudure » ou « Gants de forgeage ». C'est les mêmes « Gants ». C'est du cuir de cheval, normalement. Donc, ici, on a la liste des pièces. Ça dit comment faire l'assemblage rapidement. OK! Rien compliqué, je pense. Les points, c'est là. Alors, entre les petits morceaux, entre les nôtres. OK! Ça. Ça, là. Ces affaires-là, là. Petit truc. Qu'est-ce que c'est que je fais avec ça? Oui, ça! Non! Je garde ça souvent quand je fabrique des guitares ou des instruments de musique. Tu disais « Hey, ça, c'est très confou. Tu te sers de ça. Tu ne guises pas ça. » Ou, quand tu te mets un genou à terre. Moi, souvent, j'en garde. Je me fais un « X » dessus pour savoir toujours quel côté qui est à terre. Comme ça, le côté « sage », je peux toujours le garder à terre. C'est le best pour te mettre à genou. Ça fait que ça, c'est des super beaux, en plus. Je les garde pour me les mettre à genou. OK! Il n'y a pas de coincé, ici. Comme ça. Comme ça. OK! Celui-là, il y a peut-être moins d'intérêt. On a le régulateur, la hausse avec un régulateur. Une des plaintes, c'est qu'elle passe à l'angle. On va voir ça. OK! Un autre tissu de forme. Pour l'humidité, on a notre silice. Là, OK! J'ai mes tuyaux pour les brûleurs. Quand même, un bon litre d'épais, des beaux tuyaux. Je n'ai rien à dire ici. Souvent que ça ne s'en vient brancher là-dedans. Vous voyez, là, je pensais que c'était comme juste une tôle. de quoi d'assez cheap. Ça a l'air mieux que j'aurais pensé. OK! Notre régulateur. Nos injecteurs. Nos buses. On enlève ça de-dedans. Et puis un autre beau petit tapis pour se mettre à genoux. Pour travailler des items qu'on ne veut pas graffiner. C'est des bons ceux-là. Bon, ça. On va enlever ça. On va enlever ça. Wow! Je dois admettre que ce que je trouve le plus intéressant. Vite de même, je viens de l'ouvrir. Je la vois pour la première fois. Je vous garantis, jure. C'est la première fois que je la vois. Je ne pensais pas que c'était épais comme ça. Vraiment, là, on a un vide d'acier gout. Je pensais que c'était plus une tôle. Robuste, un peu, avec la laine à l'intérieur, le blanket. Puis, c'était moulet, un peu, molette, là. Mais, je pourrais dire que ça semble être la meilleure qualité que j'aurais pensé. OK. On enlève ça. On enlève la boîte. La Castellit. Param! USA. OK. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, ici? Donc... Ici, on a... Ah oui! Ils me fournissent des tangles. Des pinces pour forger. Écoute. Ça aussi, c'est la première fois que je vois ça. Je dois dire que je m'attendais à être quoi? Comme 3 vitres par 3 vitres. C'est quelque chose de gros. C'est vraiment juste des petits tiots, là. De la petite barre. Tu sais, là. Puis, quand tu veux donner de la force, ça... Ça... Ça est fouet. Je vous montre la broche, là. Mais... Des savants. Regardez. C'est... Mais... Je n'ai pas acheté la force pour l'amour des pinces. OK? OK. Bon. Ici, on a une brique réfracteur. On a une belle petite brique réfracteur. On a une deuxième. On en a une deuxième. Ouverture à... 4 pouces et demi d'hauteur. 6 pouces de largeur. 4 pouces et demi par 6 pouces. Je fais des couteaux, là. Je ne pense pas que je vais rentrer les morceaux gros de même, là. Pour commencer à t'approcher ça, là. Je n'ai pas de marteau pneumatique. J'ai... On s'en tient au couteau. En plus, on perd un peu d'espace. Mais je trouve que c'est bon. Même si... On a juste ça d'espace. Euh... Ça maximise ta chaleur, là. Moins de temps de chauffage. Moins de gaspillage de propane. Que si c'était une grosse affaire, là. Qui ne finit plus, là. OK. OK. Mon blanket, il est quand même assez épais. Un produit qu'ils ne fournissent pas avec celle-là. Mais qu'ils fournissent avec d'autres fâches qu'il y a sur Amazon. Ou ailleurs. C'est le Rigidizer. OK. Ce produit-là, je pourrais partir la propane puis m'en servir comme ça. Sauf que c'est dangereux pour la santé. Le blanket, ici. Ça a des... C'est des fibres attachées ensemble. Si tu chauffes ça, le vent de la chaleur et la turbulence que ça crée. Ces fibres-là peuvent se dégager tranquillement. On respire ça. Ces fibres-là, c'est très dangereux. C'est cancérigène. C'est dangereux. Et puis, un peu comme la miouffe dans le temps. Là, on sait que c'est dangereux de respirer ces produits-là. C'est un chimique. Donc, pour éviter que ces fibres-là se détachent, on met un produit qui s'appelle du Rigidizer. OK. Bon, l'assemblage des brûleurs. Je ne l'ai pas fait. Donc, je vois, les buses sont ici. Il ressemble beaucoup à ce genre de buses de soudeuse au mig, là. Pas de fil. Donc, étant normal, je viendrais visser ça, là. Comme ça. Je vais visser l'autre ici. Ça donne à peu près un litre. OK. Comme ça. Ça. Même chose qu'un barbecue. C'est propre. On pourrait vérifier avec de l'eau et du savon tantôt avec le propane tantôt. Il y a des gens de Charles qui disent qu'il n'y a pas assez de hausse entre le propane et la forge. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, pas en tout, là. En tant qu'à propane, elle peut quand même être assez loin. Non. Il n'y a pas d'échoues avec ça. La hausse a une très bonne longueur. Une normale masse. Chose sûre, je me fais un déflecteur qui va être... Probablement à côté ici. Il faut dire que ma chaleur ne sort pas au-dessus de mon système de conduit ici. Quand tu l'allumes, tu peux allumer un brûleur. Tu peux décider d'allumer le deuxième brûleur. Mais tu peux séparer tes deux brûleurs en utilisant un camp. Une valve pour un. Donc, qu'est-ce que ça prend? On a le masque. On a les pinceaux. On a des gants. Un colorant. Et puis, on a le produit... Là, on peut le faire avec des ciments réfractaires. On peut le faire avec d'autres produits, là. Mais le rigidizer, qui est vraiment le produit pour traiter de la laine. Le K-Wall qu'on appelle. Sur Amazon. Ce produit-là. Je vous montre l'image. Le même produit. 18 $. Canadiens. Plus 12 $ de shipping. Ça m'a coûté 32 $ d'avoir un litre. Donc, PSH. The Pottery Supply House. Une manufacture de la Haute-Ville, Ontario. Qui spécialise dans tout ce qui est poterie. Donc, effectivement, ils ont les faux pour cuire la poterie. Des faux qui cuit dans le 2400 Fahrenheit et plus. J'ai même téléphoné par le gars. Je disais, c'est que le rigidizer pour les forges, c'est le même. Et puis, le spécialiste là-bas m'a dit qu'il ne connaissait pas d'autres produits que le rigidizer. Autre pour traiter de la laine. C'est pour traiter des laines, que ce soit pour n'importe quelle application. Donc, c'est de la silice. Du silica colloidal. Silice colloidal. Puis, tous les sucres que j'ai vus, c'était à peu près les mêmes choses. Bon. Je vais ouvrir ce produit-là. Je n'ai pas encore mon respiratoire. Vous voyez là, il est bleu le produit à l'intérieur. J'avais sorti du colorant parce que normalement, ce produit-là est transparent. J'aurais mis du rouge dedans, un colorant, pour la simple raison. Quand tu l'appliques, au lieu d'être transparent sur blanc, en l'appliquant, tu vois la couleur. Donc, tu peux mieux l'appliquer, savoir où est-ce que tu es rendu avec ta couleur. La seule raison pour laquelle il y a du colorant. Les autres semblent déjà en avoir mis dedans. On va voir l'effet que ça a là. J'en ai mis le ¾. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça permet de ne pas l'échapper. Ça semble blumir tout l'intérieur, ce que j'aime beaucoup. On va s'en venir ici. Je suis allé au spray à 80%. J'ai fini au pinceau parce que le pinceau m'aide à aplatir la fibre en même temps, puis la positionner où est-ce que je veux. Donc, le pinceau m'a permis, à la fin, de faire des touch-ups. Faire les côtés. En même temps, aplatir. Donc, le petit rouleau, ce que ça m'a permis, c'est de tout mettre ma laine parfait à l'intérieur. Donc, on a fini de prêter. J'ai utilisé deux façons, comme vous pouvez le voir. J'ai commencé à essayer avec le pinceau. Ça n'a pas fonctionné. Je trouvais que ça déposait les gouttelettes et non les étendres. J'étais allé au vaporisateur. Ça, j'ai trouvé que ça avait fait un super travail. Ça avait uniformisé l'étendue de mon produit partout. J'étais allé... J'avais un litre. Il me reste peut-être une tasse, une demi-tasse. Il ne m'en reste pas beaucoup. Je m'en garde un peu parce qu'une fois le travail séché dans deux jours, je vais donner une deuxième couche juste au vaporisateur pour m'assurer de bien colmater les fibres de céramique. Donc, je vais m'en garder une section. Ensuite, j'ai utilisé un petit rouleau. Le petit rouleau m'a permis de coller toutes les fibres ensemble, de ne pas laisser des fibres exposées ou soulevées. Je ne voulais pas trop les aplatir. Je ne voulais pas trop écraser ma fibre de céramique. Mais le but, c'était de bien colmater le tout. Là, les brûleurs, je m'étais fait dire, je m'assure juste comme ça de fait, je m'étais fait dire à les brûleurs que certaines personnes se plaignaient que la chaleur venait brûler. La chaleur pouvait venir brûler. Ici, j'ai vu du monde dire que la poignée avait fondu, que la hausse n'était pas assez longue, qu'il y avait de la chaleur. une plaque de métal, une plaque d'aluminium, que je vais peut-être tailler une section, que je pourrais venir installer sur le dessus, et puis créer un réflecteur, là, que la chaleur ne monte pas directe, mais qu'elle s'évapore, qu'elle s'échappe dans les côtés. Maintenant, j'ai bien ça. Là, Picard. Encore. De la marque Picard. Là, je me suis fait venir une paire de tangles. Je me suis fait venir deux paires de tangles. Je m'en suis fait venir une, la première fois que je l'ouvre. Qui est le vrai mur classique Wolf Jaw, que beaucoup de gens utilisent, qui a plusieurs utilités. Le Wolf Jaw. Là, il y a du 500 mm, du 400 mm, du 300 mm de longueur. Ça, c'est un 500. J'en voulais une bonne grosse pour commencer. Et puis... Fait que là, vous pouvez voir, je regarde le bec de ça. Je regarde la largeur de ça. Versus mon doigt. C'est la largeur de mon pouce. Tandis que je regarde l'ancienne. Je rouvre ça. Et je regarde. C'est plus petit qu'un crayon à mine. Donc, si je les mets les deux, une à côté de l'autre, on peut voir, là, clairement, la différence. J'ai de la misère à le tenir sans qu'il tourne. Ça pourrait être dangereux. Si je prends mes Wolf Jaw, je vais le laisser. C'est quasiment impossible de le tourner. Si je le mets en plus dans le jaw, comme ça, impossible. Impossible, impossible. Là, je me sens mieux pour travailler. Je me suis aussi procuré une autre paire. Elle est un peu plus petite, un peu plus standard. Des fois, t'es pas tout seul, t'es deux. Ou... Whatever. Elle est plus proche. Là, au lieu d'être des... 500 mm de long. 50 cm. C'est des 400. Un autre aussi. Au lieu d'être des picards, j'ai essayé une autre marque. J'ai d'or. Je vous montre. Je vais le lire comme, puis le prononcer comme vous voulez. Donc, encore là, la qualité semble bien faite. Elles sont moins longues. On a 400 au lieu de 500. Ça, c'est mes grosses avis d'outils. Multi-usage, tout. Ceux-là, c'est mes plus fine touch. OK? Puis, au lieu d'être une Wolf Jaw, c'est une mâchoire assez standard. Parenthèse qu'on a parlé au début. Euh... C'était le fameux Golden Ticket. OK. J'ai suivi les directives. J'ai fait un review sur Amazon. J'envoyais ça. Euh... Ils m'ont tout de suite répondu, c'est quoi le cadeau qui était sur l'étiquette? Ah! Parce qu'il doit avoir plusieurs cadeaux différents. J'ai dit, c'est les gants de soudure. Trois, quatre jours après, j'ai reçu les gants de soudure. Et puis, ça a bien fonctionné. Donc, cette petite ticket-là dans la boîte, j'ai l'impression que plus le monde a un petit cadeau. Et puis, il peut être différent. Moi aussi, c'est les gants. Ça a bien fonctionné. Je l'ai fait. Je ne l'ai pas déballé. J'ai reçu ça cette semaine. Et puis, hop! La même couleur, la même affaire. On m'a envoyé des gants. Ah! Des gants de cueillir le cheval. Des gants pour la chaleur. En fait, la qualité semble bonne. Oui, je n'ai rien à dire. Super beau gant. Un petit cadeau gratuit qui te donne. Bon! Je suis d'accord qu'on a eu ce beau petit cadeau-là. Tout ça, le downside, c'est un petit peu plus les pinces qui aurait pu remplacer par le rigidizer. Le traitement de la laine de céramique. Le petit cadeau est apprécié de l'accompagner. Ça me fait une paire de gants de plus. Des fois, on a des invités. Donc, je... OK! On essaye ça! OK! Ça fait que j'ai trouvé mon milieu. J'ai trouvé mon juste milieu ici. L'apport gaz et terre. Il fallait que je descende. Là, j'ai vraiment une bonne dose de chaleur qui sort. Chaleur ici. Chaleur ici. J'ai bouché là-derrière pour... J'ai bouché une plaque ici. J'éteins. Je vérifie. Il y a quand même un... Il y a quand même un petit vent à l'extérieur qui semble venir déranger un petit peu le halo de ma flamme. Je réalise qu'il y a beaucoup d'ajustements là. La force de mon propane, j'ai un régulateur. Donc, c'est pas nécessairement être obligé d'être au bout là. J'ai ouvert seulement qu'une valve sur deux. J'ai pas besoin de mes deux brûleurs de l'instant. Donc, j'ai juste le brûleur d'en avant. Et il y a des trous là, tout le tour ici. Donc, en ajustant, si vous voulez un trou, deux trous, trois trous, c'est sûr qu'il y a juste votre mélange ratio air et gaz. Donc, c'est sûr que si c'est une journée qui vente, ça risque de me causer des problèmes si je fais ça à l'extérieur. Autre que ça, j'ai une belle flamme. On va faire l'expérience. On va mettre un morceau à l'intérieur. Mon petit bas à la foule de chaleur, je l'haïs pas, je pense, étant donné que je regarde ma tuyauterie. Ça reste froid. Tantôt, ma rose est venue chaude tout de suite. Donc, on va préparer un morceau. On va le chauffer. On va voir aussi le temps que ça prend pour chauffer un morceau. Bon, bien, voilà. J'ai pris un morceau de boulon. Comme ça. Et puis, je me suis forgé ma première lame. Le temps de chauffage est extraordinaire. Pas grand-chose à dire de négatif quand tu te forges-là. Elle vient chaude. Elle travaille. Ça va bien. Mais je pense qu'à grande échelle, du métal d'un demi-pouce puis des gros morceaux comme ça, peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus patient. Mais aller, ça, c'est du demi-pouce. Aller jusqu'à un demi, du 3,8, un demi, non, c'est jusqu'à 10 millimètres peut-être, là. Mais moi, je pense que je donnerais un 9. Et pourquoi pas un 10? C'est parce qu'il y avait l'histoire des petites pinces qui fournissaient avec. OK? Mais ça n'a pas rapport à la page. Il y a un petit côté, là, au niveau de la chaleur. Je suis content d'avoir mis mon déflecteur. En plus du déflecteur, j'ai pris une petite tige de métal pour soutenir ma hausse dans les airs. Il n'y a pas eu de chaleur. Ça a bien été. Ça va être travaillé un petit peu plus l'insulation autour de ça. J'ai pris des précautions, puis j'ai bien fait des branches. J'ai ajusté mon vent, tout ça. C'est un neuf, pas moins, vraiment pas. Et puis, des petits flas, là, mais rien d'extravagant. Donc, Cast Master Elite, puis le fait que c'est USA, puis sur la boîte, c'est marqué Made in China. Il y a des petites affaires, des petites lacunes, là. Autre que ça, l'artisan qui veut se faire des lames de couteau, qui veut faire de la bijouterie ou des choses comme ça, 10 sur 10. Ça, il n'y a pas de trouble avec ça. Ça va super bien. Et puis, n'hésitez pas à l'acheter. Il y en a à un brûleur, puis il y en a à deux brûleurs. J'ai pris la deux brûleurs. D'un coup, je voudrais faire des pièces plus longues. Quelqu'un qui fait juste des couteaux, un brûleur, tant qu'à moi, c'est plus que bon en masse. J'aurais même pas dû aller là. Mais avec deux brûleurs, j'ai l'option de l'utiliser à un moment donné. Ça fait qu'il y a une valve dessus pour séparer les deux brûleurs. C'est obligé d'utiliser les deux. J'ai utilisé juste un brûleur aujourd'hui. Puis, les outils Picard, extraordinaire. Les pinces, extraordinaire. La consommation de propane. Alors, c'est pire. Je vois pas comme ce matin qu'elle est plus légère qu'à ma teinte. J'ai rempli ma teinte ce matin. Fait que j'avais une teinte neuve. Je la pèse. Elle est encore très pesante. Fait qu'au niveau consommation de propane, je pense pas si pire que ça. Merci. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos likes. Ça vous fera un plaisir de vous. Aux prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada